Bonjour à tous, c'est Yannick0260. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débriefing du concours de feuilles artifices. Donc cette année il s'est déroulé le 19 mai 2018 comme chaque année à Pavan, donc c'était la quatrième saison. Dans cette petite vidéo on va parler du concours en règle générale, on va parler de quelques moments qui se sont passés dans ce concours, de qui sont venus, etc. Donc je tiens à commencer par parler du concours. Donc ce concours, comme je viens de le dire, ça faisait la quatrième année qu'il existe. La toute première année qu'il a été créé, c'était en compagnie de Hatra Artifices et de Artificier Mathieu, donc on était seulement trois. J'avais parlé avec un ami à l'époque, donc on parlait ensemble, et il avait dit tiens, toi qui aimes bien faire des feux d'artifices, qu'est-ce que t'en dirais de faire un feu avec 100 euros de budget maximum. Bon j'ai dit oui pourquoi pas. Entre temps j'en ai parlé avec Hatra et Artificier Mathieu, donc Jérôme, qui ont trouvé le truc plutôt marrant en fait à faire. Donc c'est de là que est parti le projet, pour la première fois. Et on a fait nos commandes et on s'est dit mince comment on va faire pour tirer ça maintenant qu'on a les produits et qu'on n'a pas de terrain et rien. Eh ben je connaissais le maire de la m'avait dit oui bah le principe est plutôt sympa, du moment où vous faites tout dans les règles, etc. Mais par contre je peux pas gérer ça avec vous. Donc c'est là qu'il nous avait mis en contact avec Sophie du comité des fêtes, enfin non à l'époque c'était Coralie du comité des fêtes de Pavan, la première année. Et on a fait le concours avec elle, donc on savait pas trop ce que ça allait donner, c'était plus un amusement qu'autre chose. Et on l'a fait, ça a pris donc là ça a plu aux gens, ça a plu au maire, ça a plu tout le monde en fait. Donc ils ont dit pourquoi pas faire une deuxième une deuxième saison. Donc c'est comme ça qu'on a fait la deuxième saison. C'est là que Coralie a cédé sa place au comité des fêtes à Sophie. Donc après on était avec Sophie, on a fait le concours, il a pris un peu plus d'ampleur, donc la deuxième, la troisième année. Cette année, la quatrième année, eh ben le comité des fêtes il a été dissous, donc il n'y a plus de comité des fêtes du tout dans la commune. Sophie l'a quitté, il n'y a personne qui a voulu le reprendre. Donc on l'a su un mois avant le concours. Donc là on avait deux solutions, soit on arrêtait tout, soit on le faisait quand même entre nous. Et on a pris la décision du coup, comme vous l'avez pu le constater, on l'a fait nous-mêmes comme ça. Donc on a un peu pataugé, on savait pas trop comment faire pour les pubs et tout, parce qu'avant tout ça c'était la partie du côté des fêtes, qui s'occupait des pubs dans les journaux, qui s'occupait de parler du concours, etc. Moi j'étais juste là pour faire la partie pyro, donc m'occuper des produits qu'ils allaient prendre, alors j'avais les budgets, les produits imposés, j'avais les musiques, etc. Eh ben cette année j'étais obligé de tout faire, et je peux vous dire que ça reste quand même un sacré boulot de tout faire. Donc on l'a quand même fait, on était un peu trop juste pour faire une déclaration préfectorale en C4, parce qu'il y a eu des problèmes aussi de stade qui n'était pas réservés, qui devaient être réservés, etc. Donc on était trop juste pour faire une déclaration préfectorale, donc on a décidé de rétrograder le concours en feu C3. C'est pour cette raison que Atra n'a pas voulu faire le feu de clôture, parce qu'il pouvait pas utiliser les bombes comme il voulait, donc il n'a pas fait de feu de clôture, il a préféré faire un petit truc en intro, histoire de marquer le coup. Donc voilà entre autres une des grosses nouveautés qu'il y a eu sur le concours de 2018, excusez-moi. Il y a aussi une autre nouveauté du coup, c'est que, et bien vu qu'il n'y a plus de comité des fêtes, il n'y a personne qui pouvait gérer la buvette, parce que nous on n'est pas en association, on n'était rien du tout, donc on n'a pas le droit de vendre de gâteau, vendre de bière, etc. Donc il n'y a pas eu de buvette ni rien. Il y a des gens qui l'ont quand même souligné, qui ont dit que c'est dommage. Le système des votes aussi, avant c'était chaque personne qui le souhaitait pouvait venir voter. Donc le comité des fêtes avait fait un stand exprès où il gérait vraiment le public pour voter. Vous vous doutez bien que nous, on n'a pas pu faire le même système. Donc il y a une vidéo qui l'explique bien, c'est la vidéo de Potions Artifices qui est venu voir le concours. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous faites un tour par ici. Donc on avait créé 35 bulletins de vote, et ils ont été distribués par Francis, lui qui nous a fait la sono. Donc Francis, il a fait le tour du public en donnant un peu à droite à gauche un bulletin de vote. Donc il y en avait 35 au total. Moi j'en ai donné un au maire, parce que je voulais que le maire vote quand même. Donc Francis il a donné 34 autres au hasard. Donc comme ça, ça a évité que ce soit moi ou les concurrents qui distribuent les papiers. Comme ça, ça ne fait pas de conflit d'intérêt pour les concurrents. Sachant qu'il ne savait pas du coup qui avait aussi les bulletins de vote, ça permettait de ne pas pouvoir... On ne sait jamais, bon ça ne s'est pas fait, mais si jamais il y en avait qui voulait essayer de tricher, ben moi ça n'a pas pu se faire. Et du coup, ben voilà un peu en gros les grandes lignes du concours cette quatrième année. Comme vous avez pu le voir sur ma vidéo avant, qui est venu du coup ? Eh ben en feu d'intro vous aviez Atra Artifices, que je remercie beaucoup Romain. En concurrent numéro 1, vous avez Monsieur Moeur, avec sa compagne Elisa. Donc ça fait déjà trois fois qu'ils viennent eux. Donc ils n'ont pas pu venir la première année, donc ils sont nus que la 3 à partir de la deuxième. Donc sur 4 ans, ils sont quand même déjà nus trois fois, c'est sympa. En concurrent numéro 2, on a eu Artifices et Mathieu. Donc lui ça fait la quatrième année qui vient, donc il est là depuis le début comme je vous l'ai dit. Ça fait vraiment plaisir, merci Jérôme. En concurrent numéro 3, vous avez Willy et Williams. Donc Willy c'est le fils et William c'est le père. Bon, eux ils nous ont trouvé sur la page Facebook du concours, donc je vais vous mettre un lien en description pour que vous puissiez aller voir. Si vous voulez, il y a des photos, il y a plein de publications qui se passent là-dessus, un peu avant, un peu après. Donc ils nous ont trouvé sur cette page et c'est là qu'ils ont voulu venir, donc on a dit pas de problème, ils ont fait l'éconnuissance d'un peu tout le monde. Et puis après, on s'est rencontrés le 19 mai. Donc c'est deux personnes qui sont fort agréables, ça fait plaisir de les voir. Tous les anciens qui reviennent au concours sont d'accord avec moi, donc s'ils veulent revenir l'année prochaine, ils sont les bienvenus. Et puis il y avait moi en tant qu'organisateur. Il y avait Alain, donc il tire le feu de la commune de pas avant depuis des années et des années. Donc lui il était là aussi, comme depuis le... Bah je crois qu'il était là la toute première année aussi où il faisait sa démo de produits inertes. Donc il a refait, pour la quatrième année consécutive, sa petite présentation de produits inertes. Donc ça fait plaisir aussi qu'il revienne régulièrement. On a eu Artificiel aussi, qui est passé nous voir. Donc lui c'est pareil, ça fait pas mal de fois qu'il vient nous voir déjà. Ça doit faire deux ou trois fois. Donc il vient régulièrement. Donc ça c'est un des... Un des comment... Un des youtubeurs qui nous suit. On a eu Jocelyn Jillet, qui nous a fait une pub sur une de ses vidéos. Donc il a fait une pub sur sa chaîne. Et... Excusez-moi. On a eu des amis de sa chaîne qui sont venus nous voir. Donc Léna, ses copines. Donc ils sont venus nous voir juste avant le tir. Donc on a trouvé que c'était fort sympa de venir nous voir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas. Si vous étiez là, ben c'était pas un problème de venir nous voir. Donc merci à Jocelyn, merci à Lénaz d'être venu. Comme je vous l'ai dit, il y a Passion Artifice aussi qui est passé. Qui a fait une vidéo. Et puis ben c'est à peu près tout. Donc cette année, qui a gagné ? Et ben ça fait plaisir de savoir que c'est eux. C'est Monsieur Moi avec sa copine donc Elisa. Donc pour Elisa c'était son premier feu qu'elle tirait. Donc je trouve que c'est d'autant plus agréable de savoir que c'est son premier feu et qu'elle a gagné le concours. C'est fort sympathique. En position numéro 2, oui c'est le concurrent numéro 3. Donc c'est Willy avec son père William. Et en dernière position, ben c'est notre touriste préféré Artificier Mathieu. Bon ben il a fait un peu toutes les places. La première année il a fait 3ème. La deuxième année il a fait 1er. L'année dernière il a fait 2ème je crois. Et cette année ben il a fait 3ème. Il a fait un peu toutes les places. Il a fait une petite vidéo sympathique de notre après-midi dans le stade. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de tout le monde comme je vous l'ai dit. Et on va revenir sur un point qui s'est passé sur ce concours là. Je vais vous mettre l'extrait de la vidéo. Et ben c'est sur le concurrent numéro 3 malheureusement. Il a fixé un JW-63 de mémoire New Generation. Donc un hexagonal 19 coups 30 mm. Il était bien fixé, pas de problème. Pas fixé au fil de fer donc au scotch. Quand il appuyait sur le bouton ben le compact il a tout simplement explosé. Enfin de l'achat. L'achat ça a explosé directement. Il y avait un défaut de fabrication. Et il a explosé. Et il faut savoir quand même que ce compact il était fixé à 70 mètres du public. Enfin des barrières vous allez voir. Enfin on va dire plutôt 60 mètres. Il y a des barrières. Maintenant le stade est clôturé donc il était à 60 mètres. Et le compact en explosant il a volé encore 10 mètres derrière la barrière. Donc ouais bien 70 mètres. Fort heureusement il n'y avait pas de public à cet endroit là. Mais c'est à ce moment là qu'on se dit quand même que la pyrotechnique ça peut être très dangereux si on ne fait pas attention. Et que je vous invite vraiment vraiment à respecter les distances de sécurité. Donc vous voyez là il a quand même volé à 70 mètres. C'est quand même énorme pour un compact 30 mm. Il faut savoir que quand on a été voir le soir sur le terrain. On n'a rien trouvé du compact. A l'endroit où il était c'était rien du tout. On n'a pas pris de photo mais il n'y avait plus rien. Le compact il a carrément explosé. On a retrouvé juste un bout d'étiquette. Où on a vu la couleur du compact. Donc c'est grâce à ça et au plan de tir qu'on a réussi à savoir que c'était une génération qui avait explosé. Sinon on n'aurait rien à retrouver du tout. Je vous invite vraiment à faire très très attention à ça. Je sais que quand il a explosé ce compact il a arraché des lignes bien évidemment. Il y avait des lignes qui passaient peut-être à 2-3 mètres. Mais bon en explosant, vu qu'on n'a rien trouvé, ça a arraché les lignes. A cause de ça, sur leur feu ils n'ont pas eu 2 raid baron qui sont partis. Donc doré de baron du final et il y avait 2 ou 3 solari je crois aussi. Donc c'est pour ça que son final du coup il a été un peu raté à cause de ça. Malheureusement c'est des choses qui arrivent, on n'y peut rien. C'est pas de leur faute. C'est pas de la faute non plus du fournisseur. C'est pas de la faute de Magic qui nous a livré ce produit. C'est vraiment un défaut de conception qu'il a eu. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous invite du coup à revoir les chaînes un peu de tout le monde qu'ils ont été cités. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour la cinquième saison du concours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501